Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler rangement washi tape. Je vous avoue que je ne sais pas de quand date mon premier washi, mais ce que je sais par contre c'est que ma collection s'est largement agrandie depuis ce jour-là. Aujourd'hui j'en compte un peu plus de 140, l'avantage c'est que ça ne prend pas trop de place, un washi c'est un petit rouleau de scotch on va dire, donc c'est quand même la collection pratique. Par contre ce qui est moins pratique c'est le rangement. De base en fait j'avais tous mes washi dans une boîte en carton, c'était une boîte que j'avais reçu avec je sais plus quoi, peut-être une pop ou un truc du genre. Ce qui fait que du coup au niveau du format, en hauteur ça faisait je pense ça, sachant qu'un washi c'est à peu près haut comme ça, vraiment ça ne correspondait pas. Par contre ça dépannait bien, du coup j'avais mes washi dans le fond de la boîte, j'avais pu à peu près les ranger par couleur, mais évidemment dès que tu bouges le carton, s'il y en a qui ne sont pas calés, ça roule, ça... Du coup je sais que je m'étais trouvé un deuxième carton qui était beaucoup plus adapté au niveau de la hauteur, j'avais essayé aussi de mettre mes washi en fait sur des petits picots qui traversaient le carton. Le problème c'est que quand j'avais besoin en fait d'utiliser un washi tape qui était en plein milieu de la ligne, et bah c'était vraiment pas pratique. De toute manière cette boîte est devenue rapidement trop petite, donc j'ai utilisé une boîte plus grande, qui était pas trop mal au niveau hauteur, je pouvais poser mes stickers par dessus, bon ça elle est. Sauf que de nouveau, et bien la boîte est devenue trop petite, donc en fait du coup je me retrouvais avec des différences de taille au niveau des washi, parce qu'en fait j'ai des petits rouleaux, j'ai des grands rouleaux, j'ai des fins, j'ai... voilà, des washi complètement différents. Du coup ça roulait aussi dans la boîte, j'avais fait deux épaisseurs, j'oubliais complètement plein de washi que j'avais, enfin vraiment c'était n'importe quoi. Du coup à un moment donné je me suis dit il va falloir un vrai rangement, un truc pas trop cher, mais qui soit vraiment pratique pour les washi tape. Je sais qu'il existe des boîtes, je l'ai vu notamment sur la chaîne de jolies choses que j'aime beaucoup, que je vous recommande, sauf que ces boîtes sont quand même assez chères, donc c'était vraiment pas le bon compromis. Donc dans l'idée de trouver quelque chose, je suis allée à Leroy Merlin en me disant ils ont plein de boîtes, ils ont plein de rangements, il va y avoir peut-être un truc qui va être pas mal. Et bien je confirme. Dans un premier temps j'ai trouvé des rangements à tiroirs vraiment pratiques, en fait c'est tout en longueur, ça fait exactement la hauteur, la largeur, c'est vraiment nickel pour les washi tape, par contre il n'y avait pas le couvercle par dessus, parce que c'est fait vraiment pour des tiroirs. Donc si vous vous rangez vos washi dans un tiroir, ça peut être pourquoi pas l'idéal, mais moi je savais que par avance il allait me falloir quelque chose d'un peu plus conséquent, voire que je puisse poser quelque chose par dessus, enfin il me fallait un couvercle. Et donc je suis allée au rayon bricolage. Et j'ai acheté des boîtes à vis. Alors l'avantage de ces boîtes c'est qu'elles sont complètement modulables. En fait vous pouvez faire les tailles de section que vous voulez avec ces petites choses jaunes, vous avez des petits crans à plusieurs endroits sur toutes les lignes de la boîte, et ça vous permet de faire la taille de section exacte que vous avez besoin. Et ça c'est juste mais magique. Donc du coup j'ai pu, comme vous le voyez, ranger par couleur, c'est vraiment par couleur, donc bon évidemment ils sont pas hyper bien calés parce que les crans ils sont pas non plus tous les centimètres. Mais toujours est-il que en fait ça bouge quasiment pas. Là voilà j'ai un peu retourné la boîte pour vous la montrer, mais au final ça ne se mélange pas plus que ça. Les washi sont vraiment au bon format, c'est un truc de dingue. Alors attention ce que j'avais fait c'est que j'avais emmené avec moi des washi, et comme ça j'ai pu les tester directement dans la boîte sur place, parce que je voulais pas acheter un produit si c'était pas au format, ça aurait été un peu bête. Je vous montre la deuxième avec les autres washi tape. Donc vraiment j'ai beaucoup de washi par boîte. J'ai compté, donc là j'ai à peu près 140 washi, et je pense que je peux en faire rentrer une centaine par boîte. C'est quand même pas négligeable. Je vous montre la chose ouverte, c'est moins dangereux sur cette boîte là parce qu'il y en a moins. Donc en fait vous avez ces petites choses jaunes, vous voyez, je sais même pas comment appeler ça. Et vous les mettez dans les sections que vous avez besoin, tout simplement, et puis ça s'enlève tout aussi facilement. Ce qui fait que c'est vraiment hyper modulable, c'est trop pratique, franchement je suis trop fan. Donc du coup, quand je rajoute des washi, j'ai juste à agrandir la section, et c'est vraiment très très pratique. Donc en plus j'en ai toute une réserve là. J'ai même mes petits ciseaux qui rentrent là dans la section ici, donc c'est parfait, comme ça j'ai tout à disposition. Et franchement, mais c'est trop pratique. Et du coup, tout à l'heure je vous parlais du prix des boîtes qui existent et qui sont vraiment faits pour les washi. Sauf que les boîtes, si je me trompe pas, on en fait rentrer une trentaine par boîte, il me semble, de washi. Et par contre la boîte, elle était à 10 ou 15 euros. Là, la boîte dont je vous parle, elle est à 8 euros. Le plastique est quand même très épais, c'est du plastique vraiment dur. Là c'est un peu plus mou, mais enfin ça bouge pas, parce qu'en plus comme il y a les sections, là ça ne va pas s'abîmer. Donc évidemment, moi je suis allée à Leroy Merlin, vous pouvez aller dans d'autres boutiques de bricolage ou d'autres boutiques tout courtes qui vendent ce genre de choses, voire même peut-être acheter par internet. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas tester si vos washi rentrent dedans, mais en soi, n'importe quelle boîte à vis, je pense que ça peut faire l'affaire. L'avantage aussi de ces boîtes, c'est que vous voyez tout au travers, vu que c'est transparent. Donc en fait, du coup, j'ai organisé quand même mes boîtes de manière logique. Dans cette boîte, j'ai tout ce qui est holographique, argenté, le... on va dire rose gold et puis le bronze. Les multicouleurs, or, noir, et ça ce sont les blancs avec des motifs. Et dans l'autre, ce sont toutes les autres couleurs, donc déjà, bon c'est assez logique comme rangement, donc je sais exactement où va être quoi. Et en plus, j'ai juste à checker ma boîte, je vois tout de suite ce dont j'ai besoin. C'est trop trop bien. Vraiment, je redécouvre mes washi grâce à ça, parce que je pense qu'avant, j'en oubliais vraiment, que je ne me souvenais plus que j'avais tel ou tel motif, et c'est vrai que c'était un peu dommage, notamment maintenant que je les utilise pour mon bullet journal. Donc c'est vrai que ce système de rangement, je recommande grandement. Ah, et juste pour l'ouverture, parce que c'est tout bête, voilà, c'est des petits clips, donc rien de bien méchant. Voilà, tout simple, mais super efficace. Bon bah comme ça, au passage, je vous ai aussi un petit peu montré ma collection de washi tape, qui s'agrandit au fur et à mesure. D'ailleurs, je vous ai fait un haul il n'y a pas longtemps, parce que c'est vrai que quand je trouve des petits washi, j'ai du mal à résister, concrètement. Enfin, c'est toujours bien de compléter sa collection, et puis de toute façon, j'ai encore de la place dans les boîtes. Voilà, c'était donc ma petite astuce rangement pour les washi tape. Vraiment, même si au niveau, effectivement, design, c'est pas fifou, je vous l'accorde, mais c'est vraiment recommandé à fond. Et voilà, c'est donc terminé pour la présentation de mes jolies boîtes rangement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501